2 milliards de baisses d'impôts pour les classes moyennes, c'était la promesse d'Emmanuel Macron en mai dernier. Une grande partie de la population a dû se sentir concernée puisqu'elle s'adressait, et je cite, aux Françaises et aux Français qui travaillaient dur, qui veulent bien élever leurs enfants et qui aujourd'hui ont du mal à boucler la fin du mois et sont écrasés par la fiscalisation des revenus. En bref, nous devions comprendre que le déclassement de la classe moyenne était injuste et qu'elle était surtout due à l'assistanat des pauvres qui en plus élèvent mal leurs enfants. Contrairement à ce que suggère cette pensée complexe, ce sont bien les impensés libéraux à long terme qui ont accentué l'érosion des classes moyennes en Europe au cours des dernières années. Développement des formes atypiques d'emploi, exigence de flexibilité au travail, entre sur-travail pour garder son job et temps partiel subi, pression sur les salaires réels, voilà les vrais responsables de la dégradation des conditions de travail et de la popularisation des classes moyennes. L'opposition grossière entre classes sociales font le commerce des populismes et ne devrait pas être le projet politique des libéraux. Les classes moyennes ont de plus en plus de mal à trouver un emploi correctement rémunéré, mais elles ont aussi de plus en plus de mal à se loger. Elles côtoient la pauvreté des classes populaires, qui restent les premières victimes de l'indécence de nos modèles économiques, faut-il le rappeler. Il n'est guère surprenant que les plus vulnérables et qu'une classe moyenne paupérisée expriment leur colère en ayant recours à des votes d'extrême droite. Pour réduire les inégalités et consolider une classe moyenne solide, il nous faut construire une démocratie sociale partout en Europe. J'attends de l'Europe qu'elle abandonne son dogme libéral et qu'elle avance sur sa mue sociale. J'attends de l'Europe qu'elle poursuive son ordre normatif en termes de droit du travail et de protection. J'attends de l'Europe qu'elle s'engage dans des mesures de protection sociale et de lutte contre la pauvreté, de la garantie, de la dignité. J'attends de l'Europe qu'elle se donne les moyens de cette ambition avec des ressources propres. C'est à ce prix qu'on pourra mettre fin à la paupérisation des classes en mettant des filets sociaux qui seront nécessaires à notre vivre ensemble, toutes et tous, dans la défense.